Nous sommes venus et nous avons effectivement profité de cette occasion pour inaugurer l'esplanade de Nyanan qui est une très belle place pour l'organisation d'événements religieux de ce type juste à côté du mausolée de Elajou Omar Nyan qui est un grand moukha dame de Seyababakarsi. Nous avons vu toute la ferveur et l'engagement des populations de Nyanan derrière leur maire Elajou Maligaye. Et ça a été remarquable. C'est rare de voir effectivement la symbiose entre un maire et ses populations. Et moi je me réjouis de cela et je félicite et j'encourage M. le maire. Il est avec ses populations, il est dans la dynamique citoyenne parce qu'il est très proche de ses citoyens et cela est rassurant. En tant que ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire j'ai aussi entendu le message extrêmement fort du représentant des maires du département de Podor et de l'arrondissement de Tidéboubaka. Ces maires sont conscients que le développement du Sénégal sera porté par les territoires et de ce point de vue-là ont formulé un certain nombre de préoccupations mais des préoccupations qui sont déjà prises en charge dans le cadre des différents programmes de l'État notamment le PUDC, le PIMA et l'ensemble des autres programmes déroulés par le PNDL ou l'AGETI. Et ici à Nyanan, je peux vous dire que le chef de l'État a une préoccupation c'est de faire en sorte que le Sénégal se développe à partir de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. L'expérience de Nyanan est une formidable expérience et je félicite M. le maire qui dans sa discrétion et dans son humilité habituelle est en train de faire un travail remarquable pour sa commune.